Salut tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez forcément remarqué qu'il y a plein de pubs tout le temps et de plus en plus. Sur ordi, on peut installer un adblock pour s'en débarrasser. Mais sur téléphone, dans l'application YouTube, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer en une minute comment faire pour se débarrasser des pubs dans l'application YouTube. L'astuce, c'est de les signaler. Les signaler, c'est-à-dire dire à YouTube que cette pub, elle est choquante et inappropriée. Et il se trouve que si vous signalez la pub, vous passez directement à la vidéo sans regarder la pub. Et même d'ailleurs, s'il y a deux pubs à la suite, vous sautez les deux d'un coup et vous passez à la vidéo. C'est pas beau ça ? Alors attention, je ne vous dis pas de passer toutes les pubs. Parce que c'est quand même comme ça que YouTube gagne beaucoup d'argent. Je vous dis juste de signaler celles que vous trouvez inappropriées. Parce que c'est fait pour ça. Après, dans un second temps, si vous trouvez que c'est inapproprié de faire toujours de la pub en 2022, alors qu'on vit sur une planète qui a des ressources limitées et qu'on ne pourra pas consommer éternellement comme les pubs nous demandent, ça, c'est votre histoire. Moi, je vous montre seulement comment faire si une pub vous choque. Alors l'astuce, c'est parti. Vous allez sur votre téléphone, vous allez dans l'application YouTube, vous trouvez une vidéo qui va avoir beaucoup, qui va avoir de la pub. Tiens, très bien ça. Voilà, hop, là, il y a de la pub. Vous cliquez sur le bouton I, d'accord ? Vous faites bloquer l'annonce. Et oui, je bloque l'annonce, vous sélectionnez contenu inapproprié. Et hop, vous avez bloqué l'annonce. Vous êtes passé directement sur la vidéo, vous avez réussi à passer la pub juste en signalant, en cliquant sur le petit bouton I et en signalant la publicité. Cette astuce, elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Parce que si vous avez le bouton bloquer l'annonce, en fait, c'est que vous avez activé un paramètre de Google qui permet à Google de récupérer plein d'informations sur vous. Et alors, je ne recommande vraiment pas d'activer ce paramètre, mais si vous l'avez activé, vous avez cette petite astuce qui vous permet de signaler les pubs. Si vous n'avez pas le bouton, ne vous inquiétez pas, j'ai préparé une deuxième vidéo avec une autre méthode qui marche pour tout le monde et qui est bien mieux pour la vie privée. Si cette astuce vous a été utile, n'hésitez pas à partager la vidéo, parce que je pense que ce n'est pas YouTube qui va la mettre en avant. Merci. Merci. Merci.